Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous présente aujourd'hui mes cadeaux d'anniversaire. Alors voilà, j'ai eu 28 ans le week-end dernier, donc dimanche dernier, nous sommes dimanche aujourd'hui. Donc ça fait une semaine pile-poil que ces cadeaux traînent dans un coin de mon appartement et qu'ils prennent une place folle. Je fais pas du tout cette vidéo pour me vanter de ce que j'ai eu, mais moi c'est une vidéo que j'adore regarder sur les autres chaînes. C'est un peu mon côté voyeurisme qui ressort de ma personnalité. Du coup je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de voir ce que j'ai reçu pour mon anniversaire par mes proches, donc famille, amis, collègues et compagnie. Et donc je remercie tous ceux qui m'ont gâtée pour mes 28 ans, je suis vraiment super heureuse, j'ai eu vraiment de très très beaux cadeaux. Tout ce qui est immatériel, je vais pas pouvoir vous le montrer puisque j'ai eu pas mal de belles enveloppes qui m'ont permis de me faire plaisir. Mes parents aussi qui ont contribué à l'inscription de mon cours de danse de cette année, donc voilà, je suis très très contente. Grâce à eux, je vais pouvoir bouger mon cul tous les lundis soir sur de la jazz. J'ai aussi des cartes cadeaux que j'ai pas encore dépensées, notamment chez Maisons du Monde. Je vais vous montrer une partie des achats que j'ai fait, mais du coup il me reste encore une carte cadeau épuisée que je vais peut-être te dépenser pendant les soldes ou quoi que ce soit. D'autres cartes cadeaux que j'ai pas encore eu l'occasion de dépenser parce que j'ai pas de grands besoins particuliers en ce moment. En tout cas là, je vais vous montrer tout ce qui est matériel aujourd'hui. C'est parti, on y va tout de suite. En premier, je vous montre les plantes parce qu'il y a Roger qui est en train de rôder autour, donc comme ça je pourrais les ranger directement après. Alors ma collègue Marie m'a offert un petit gardenia dans son petit pot comme ceci blanc. Donc voilà, il est très très joli. Là, il a pas de fleurs actuellement. Il en a eu quand elle me l'a offert, mais en fait il a tout perdu. Alors je sais pas si je sais bien m'en occuper, s'il est à la bonne place là où je l'ai mis, s'il manque pas un petit peu de soleil. Mais en fait il a perdu toutes ses fleurs, elles sont tombées toutes d'un coup. Avec le petit cache-pau qui était trop mignon, donc trop contente. C'était une petite attention super mimi. Elle sait que j'aime les plantes, donc elle en a profité. Et ensuite ma belle soeur qui me connaît aussi très très bien et qui sait que j'ai une grande passion pour les plantes puisque elle aussi, elle commence à avoir une sacrée collection. Elle m'a offert cette petite plante là qui retombe, je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc voilà, une petite plante verte toute mimi, qui est inconnue au bataillon. Je ne sais absolument pas quelle race de plante c'est, mais en tout cas elle est très très mignonne. Elle retombe comme ça, super joliment dans le petit cache-pau que je lui ai mis. C'est pas un sanglier, c'est un lapin. Qui fait un bruit de malade, je ne sais pas ce qu'il cherche là derrière. Donc voilà, une petite plante trop mignonne qui vient s'ajouter à ma collection. Donc elle les a eues à une serre, les serres de Moronval qu'il y a près de chez nous. Et donc du coup moi j'y suis allée après, j'ai aussi fait des emplettes par sa faute du coup puisqu'elle m'a donné envie d'aller faire un tour dans cette serre là. Trop trop mignon, merci énormément, j'adore cette petite plante. Alors ensuite, une de mes cousines m'a offert un petit paquet de chez H&M et en plus il y avait dedans des petits chocolats. J'ai eu des petits chocolats comme ceci, de la chocolatière épicentre de Chartres du coup puisqu'elle habite à Chartres. Donc trop contente, je vais me faire ça devant une petite série. Et ensuite elle m'a acheté les incontournables chaussettes de l'hiver. Donc voilà, des Pilou Pilou de chez H&M. Donc il y a une paire noire et une paire blanche, elles sont extrêmement douces et ça c'est sûr que ce sera utilisé. J'adore ce genre de chaussettes là, Pilou Pilou. En plus elles sont vraiment très très douces, donc trop contente. Merci ma cousine. Ensuite de la part d'une autre cousine, j'ai eu une très belle enveloppe donc qui m'a permis de me faire plaisir. Et en plus elle m'avait rajouté une petite boule de bain comme ceci, orange de chez Sephora avec trois petites doses comme ceci de gel douche de chez Sephora toujours. Donc on a la senteur ce soir on dort, roulé dans l'herbe et bataille d'oreillers. Des petites unidos trop pratiques à emporter dans le sac de sport par exemple pour prendre ma douche au boulot quand je viens de faire du vélo avec mes jeunes ou du step avec mes jeunes. Enfin voilà, on fait souvent du sport et donc j'ai souvent besoin de prendre une douche en cours de journée au boulot. Donc ça, ça sera parfait pour embarquer dans le sac. Ensuite de la part de mes collègues, j'ai une très très belle carte cadeau de chez Maisons du Monde. Alors j'ai dépensé une partie, enfin une toute petite partie, il m'en reste encore à dépenser donc je pense que je les garderai pour les soldes. Parce que c'est vrai que les prix chez Maisons du Monde, moi je suis juste effarée à chaque fois que j'y vais, je me dis mais c'est pas possible, il y a des choses super chères alors que tu les trouves à peut-être cinq fois moins chères ailleurs. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas j'ai réussi à me faire plaisir pour des choses qui me manquaient. Notamment cette tasse-là où il y a marqué Ouga. Voilà, je pense que vous reconnaissez ce fameux mouvement qui plébiscite l'art de vivre et le sentiment de bien-être chez soi. C'est une tisanière ou une théière, enfin une tasse à thé. Et vous avez le filtre incorporé à l'intérieur et c'est ça du coup qui me manquait, cet ensemble filtre et tasse. Puisque dans ma dernière vidéo des encombrements, vous avez vu que j'ai pété la mienne qui était tout en verre. Et donc là du coup j'ai pris une céramique et un filtre en inox. Au moins je suis sûre que ça se pète pas. Et ça je peux même l'utiliser avec d'autres tasses que j'ai à la maison. Donc trop trop contente pour me faire ma petite tisane du soir. C'est un indispensable pour moi et c'est vraiment mon petit rituel avant de dormir. Donc trop contente. Ensuite je me suis trouvé cette petite décoration-là murale. Et donc du coup ça je l'ai pris pour ajouter à mon mur de cercle dans ma chambre. J'ai fait un mur avec que des ronds au-dessus de mon lit. Alors celle-ci est pas vraiment ronde mais c'est un petit peu l'esprit quand même que je veux donner. Et il y a un espèce de trou au-dessus du lit. J'ai encore rien trouvé pour mettre à la place. Enfin j'avais encore rien trouvé pour mettre à la place. Et du coup j'ai acheté ça et puis je vous montrerai le résultat final. C'est très très joli, j'adore. Et puis c'est tout à fait dans les tons et dans l'esprit de ma chambre. Donc trop contente. Et ensuite dernière chose chez Maisons du Monde que je me suis pris grâce à cette carte cadeau. C'est une cuillère à thé comme ceci. Donc voilà une petite cuillère à thé. Vous avez juste à mettre votre tisane ou votre hôtel à l'intérieur et plonger dans votre tasse. Donc voilà pour Maisons du Monde. Très contente de mes petites trouvailles. Et du coup c'est pas fini puisqu'il me reste encore des sous sur cette carte cadeau. Donc ravie de pouvoir y retourner encore faire des emplettes. Ensuite de la part d'une de mes tantes, j'ai reçu une petite pochette Sephora avec à l'intérieur plein de jolies choses. Donc j'ai eu des limes à ongles de chez Sephora. En plus c'est mes préférées, c'est celles que j'utilise tout le temps donc trop contente de les avoir eues de nouveau. Ensuite j'ai eu deux petits vernis. Donc les nouveaux petits vernis comme ceci en forme de petits oeufs. Donc on a le L185 le Parisian Show et on a le L177 le You're So Precious. Et en fait ce sont deux couleurs que j'adore. Un rouge un peu fichat et un vieux rose parme qui est très très joli. Donc voilà très contente de ces deux petits vernis là. Et ensuite j'ai eu d'autres capsules pour la douche de chez Sephora toujours. Donc on a la Ce Soir On Sort, on a de nouveau la Bataille d'oreillers, la Au Soleil, on a la Plongeon de Nuit et on a la Bouquet Surprise. Donc voilà ça me fait plein de petites doses comme ceci de gel douche que je peux embarquer au boulot qui sont très pratiques. Donc trop contente. Et en plus j'ai eu ce petit top de chez Camailleux. Donc c'est dans la gamme basique. Donc il est tout noir, tout simple et il a juste un petit détail de bouton comme ceci sur les manches. Donc voilà il est très très joli, j'aime beaucoup. Le problème c'est qu'il est un peu trop grand donc je pense que je vais lui rendre et puis elle va aller me le changer et en prendre un M. Puisque elle c'est un peu grand quand même. Voilà j'aime beaucoup ce petit genre de top tout simple qu'on peut porter assez facilement. Ensuite j'ai une de mes potes qui habite à la montagne, donc très très loin, qui habite dans le pays de Jax. Et donc du coup elle pouvait pas être présente le jour de mon anniversaire. Mais elle m'a fait parvenir un cadeau. Elle a un pichet chez elle qui est juste sublime. J'arrête pas de la tanner à chaque fois en lui disant putain il est trop beau ton pichet. Il vient du Portugal, elle a jamais réussi à remettre la main dessus. Et donc pour barquer le coup elle s'est rendue chez un céramiste, une céramiste qui s'appelle Gwenaille Bosseron, poterie en gré. Donc du coup elle m'a acheté un pichet pour un petit peu me calmer et pouvoir moi aussi avoir un beau pichet chez moi. Donc voilà il est vraiment sublime, il est tout en gré blanc. Donc avec un petit détail de liseré, de feuilles on dirait un petit peu bleu comme ceci. Vraiment très très beau, j'adore, j'adore ce pichet là. Et donc voilà pour servir mon eau ou mon vin à table quand j'ai des invités ce sera parfait. Du coup elle a tapé dans le mille parce que c'est un petit clin d'oeil à son pichet à elle qui est sublime chez elle. Et donc du coup j'aurai mon pichet à moi sublime chez moi. Alors ensuite une autre de mes cousines travaille à l'atelier maquillage. Et l'atelier maquillage a récemment reçu des produits de la marque Inglot que j'avais jamais testé dont j'ai entendu beaucoup beaucoup parler. Et je lui avais dit qu'un jour je passerais lui faire des petits achats parce que ça me tentait vraiment. Sauf que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde puisque elle s'est ramenée avec un petit paquet cadeau de chez l'atelier maquillage justement. Donc trop contente. Je suis vraiment ravie dans un très très beau coffret en plus c'est trop joli. Elle m'a offert des produits de la marque Inglot que je vais tester depuis très très longtemps. Donc je suis ravie. Je vous ai rien déballé pour qu'on puisse déballer ensemble parce que c'est super bien fait. Donc elle m'a pris une petite palette comme ceci. Donc ça s'appelle le Freedom System. Je sais pas si vous connaissez. Vous achetez vos recharges en fait de produits que ce soit fard à paupières, blush, bronzer ou highlighter. Et vous mettez tout dans des palettes qui sont vides à l'achat. Donc voilà comment se présente la petite palette. C'est un couvercle en fait qui est aimanté. Vous avez juste à le décoller, à le recoller. Ça se clipse super bien et c'est assez solide. Donc ça a pas de risque que ça s'ouvre. Donc voilà c'est complètement vide et vous avez juste à la remplir avec les produits de votre choix. Donc elle, elle m'a choisi un blush et une poudre sculptante. Donc trop contente. Donc voilà qui se présente dans un petit système comme ceci. Alors je les ai pas encore ouverts parce qu'en fait c'est présenté comme ceci sous vide. Et voilà c'est totalement hermétique. Le produit est super bien emballé, super bien protégé. De la chaleur, de la lumière et compagnie. Donc je vais aller chercher un ciseau parce que je vais galérer à l'ouvrir sinon. Donc voilà ça nécessite quand même un ciseau pour pouvoir l'ouvrir correctement et pas faire de catastrophe. Donc elle m'a pris le blush numéro 27. C'est super bien emballé. Et en fait elle m'a choisi un vieux rose comme ceci qui est vraiment très très beau. J'adore ces couleurs là donc je suis trop contente. Et vous avez juste du coup à prendre votre petite palette. Et voilà vous avez juste à l'ajouter à votre palette. Et donc du coup là je vais venir mettre le bronzer. Donc le blush on a dit que c'était le numéro 27. Et le bronzer a m'a pris le 515. Et c'est une couleur parfaite qui m'a l'air pas du tout orangée. Donc super naturelle pour ma carnation. Et donc voilà on vient ajouter. En fait c'est aimanté. Et vous avez votre petite palette qui est construite par vos propres moyens. Et avec vos couleurs que vous avez choisis. Donc voilà je suis vraiment trop contente de pouvoir enfin tester ce système. Et enfin tester ces produits de la marque Inglot. Puisque ça fait très longtemps que j'en entends parler. Et j'ai jamais pu le faire. Ça fait une semaine que ça attend patiemment que ce soit utilisé là dans mon salon. Sans pouvoir y toucher parce que j'attendais la vidéo pour le faire avec vous. Et je suis trop contente. J'ai hâte de mettre mes pinceaux là-dedans. Et de les tester dès demain matin. Je pense que ça sera utilisé. Donc ravis ravis de ces produits. Et donc du coup en plus elle m'a mis quelques petits échantillons. Donc elle m'a mis un échantillon du Revitalage Cosmétique. Donc le soin revitalisant pour sourcils. Donc qui vient les faire pousser un peu plus vite et puis plus fort surtout. Donc ça je suis trop contente. C'est un bel échantillon. Donc je vais le tester dès ce soir. Je pense que je l'utiliserai pendant mes soins de nuit. Pour pouvoir voilà avoir toute la nuit pour que ça puisse agir. Donc ravis. Ensuite elle m'a mis deux petits échantillons de la marque V10+. Je connais pas du tout du tout. Donc elle m'a mis le Vitamine C Sérum. Et elle m'a mis le Quasi Sérum. Donc voilà je sais pas trop ce qu'il donne. Et je sais pas... Je connais pas du tout cette marque. Donc je suis ravie de pouvoir la découvrir. Et un petit dentifrice Perfect White Gold de la marque Beverly Hills. Donc voilà. Trop contente. Des petits échantillons que je connais pas trop. Et surtout cette petite palette de la marque Inglot. Je suis ravie. Pour ma nidine je sais que tu passeras par là. Je te fais un gros bisou. Et merci énormément pour ce cadeau qui me fait énormément plaisir. Ensuite de la part de Sephora j'ai eu mes 30€. Donc puisque je suis carte gold. Et j'ai pu me faire plaisir avec deux petites palettes de chez Tarte. Donc voilà Tarte c'est une marque que je veux tester depuis très très longtemps. J'ai pas eu encore l'occasion de le faire. Et donc là je me suis rattrapée grâce aux sous que j'avais eu de la part de chez Sephora. Et grâce aux sous que j'ai eu une carte cadeau de mes potes. Donc vous verrez ça tout à l'heure. Grâce aux 30€ de chez Sephora je me suis pris deux petites palettes. Donc la Tartelette Tease et la Tartelette Flirt. Comme ceci de chez Tarte du coup. Donc ce sont deux petites palettes que j'adore. Franchement je suis trop trop contente de les avoir dans mes tiroirs. Je les utilise depuis que je les ai tous les jours. Parce que j'adore leur pigmentation. J'adore leur rendu. Elles sont super faciles à travailler. Donc je suis ravie 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 d'avoir enfin découvert les produits Tarte. Parce que c'est juste un bonheur à utiliser. Voilà c'est top. Ensuite de la part de mon frère et de ma belle soeur. Alors ils m'ont demandé ce que je voulais. Et je leur ai dit que j'avais des grandes vues sur des peaux de la marque Madame Stoltz. Qu'on peut trouver sur le site de La Redoute. Donc voilà ce sont des peaux qui sont vraiment très très beaux. Avec une forme de visage un peu caractéristique. Donc j'adore ces peaux là. Et j'adore les voir en tout cas sur Instagram. Et je me suis dit que je les veux moi aussi chez moi. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont passé commande chez La Redoute pour moi. Donc le premier peau il est comme ceci. Il est vraiment très très beau. C'est un peau un petit peu en vert bleuté. Qui est trop trop beau. J'adore. Et donc du coup vous avez ce fameux nez caractéristique. Les yeux, la bouche. Alors c'est assez discret comme forme de visage. Mais je suis trop contente avec des petits pieds super sympa. Donc voilà pour mettre une petite plante à l'intérieur ça sera trop joli. Je suis trop contente. Et en plus ils m'ont pris le grand frère. Donc le très grand en couleur blanc. Alors ma belle soeur était un tout petit peu déçue. Parce qu'elle trouve que les détails sur les peaux ne sont pas assez visibles. Par rapport à ce qu'on voit sur le site. Donc je vous mets ici une photo du site. Et c'est vrai que le visage est très très bien représenté. Et assez marqué. Et donc là particulièrement sur le peau blanc. Elle trouvait et moi aussi c'est vrai que je trouve que le visage n'est pas assez marqué. Les détails ne sont pas assez formés. Et donc du coup voilà elle était un petit peu déçue. De plus elle a contacté le service client qui apparemment n'a pas du tout été professionnel. Alors le peau est tout de même joli. Il a les petits pieds super caractéristiques. Il a le nez qui ressort très très bien. Mais c'est vrai que les yeux et la bouche ne ressort pas assez. Et par rapport à la photo du site du coup c'est pas vraiment le même produit. Donc elle est un peu déçue. C'est pas grave de toute façon je le garde. Ça reste un Madame Stoltz. Et donc du coup voilà j'ai mon petit ensemble du petit et du grand. Je suis vraiment ravie. Trop contente de mes petits peaux. De mes petits cache-peaux. Et qui vont accueillir très bientôt une petite plante à l'intérieur. Et ils ne se sont pas arrêtés là puisqu'ils sont passés chez Histoire d'Or pour m'offrir un petit bijou. Donc qui est un bijou qui est vraiment très 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 beau. J'adore j'adore. Donc voilà comment se présente le bijou. C'est un bijou argenté rosé. Il est vraiment sublime avec une forme un petit peu de soleil avec ses petites feuilles tout autour. Franchement je l'adore. Il est vraiment très très beau et je porte énormément de bijoux de cette couleur là. Donc ça va s'associer avec beaucoup beaucoup de mes ensembles. Je suis vraiment ravie. Il est vraiment super beau. Donc voilà. Chez Histoire d'Or vous pouvez trouver cette merveille qui est vraiment très 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 belle. Merci énormément à eux deux de m'avoir fait ces très très jolis cadeaux. Je suis trop contente. Ensuite on continue avec mon cousin qui m'a fait un petit cadeau de la marque Parfois. Et donc c'est une petite étole. Un petit foulard comme ceci qui est vraiment très très beau. Il a une base crème et il a plein de détails un petit peu rose, vieux rose, rouge qui est vraiment très très beau. Donc voilà. Je crois que c'est une plume de pan. Oui c'est une plume de pan en fait Marion tout simplement. Elle est vraiment super belle pour l'automne qui est déjà là. C'est super puisque les matins sont frais et les après-midi sont chaudes. Donc c'est tout à fait l'accessoire qu'il me fallait en ce moment. Donc voilà très contente et il est vraiment super beau. Donc ensuite de la part de ma marraine j'ai eu une très très belle enveloppe qui m'a permis de me faire plaisir. Et qui a été très généreuse avec moi. Et en plus elle a voulu marquer le coup en m'offrant quelques babioles. Voilà elle aime toujours faire ça. Donc voilà c'est toujours très mignon comme attention. Alors elle m'a offert un gros jet de douche de chez Vendôme. Donc Vendôme sur gras. Celui-ci c'est le lait d'amande douce et calendula. Ce sera utilisé parce que c'est l'un de mes gels douche préférés. C'est celui que ma mère utilisait tout le temps tout le temps quand on était petit. Donc voilà ce sera utilisé c'est sûr et certain. C'est toujours utile. Elle m'a pris un énorme myrrhe framboise comme ceci. Donc ça c'est pareil ce sera utilisé sans souci. C'est la petite attention qui fait rire et qui est toujours sympa et utile. Puisque de toute façon ce sera utilisé. Et ensuite elle m'a mis un petit lave-main comme ceci au savon d'Alep. Voilà de la marque Terre d'écologie. Cosmétique Natch Art Cosme Bio. Voilà donc super sympa comme petit lave-main et ça aussi ce sera utilisé. Donc les cadeaux un petit peu drôles mais toujours pratiques et toujours sympa à avoir sous la main quand on en manque. De la part de ma cousine. Donc une autre cousine. La famille est grande. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de cousines partout. J'ai eu un très très beau sac rempli de belles choses. Alors en premier j'ai eu cette tasse qui est un signe en fait sur la hanse. Donc voilà très jolie avec ses petites plumes sur le côté. Donc trop sympa pour boire justement mes petites tisanes. Ce sera génial. Elle est vraiment très très belle avec sa petite couronne. Donc voilà trop mignon. Ensuite j'ai eu un très très beau plaid comme ceci de la marque Atmosfera. Donc c'est un plaid un petit peu vert canard que j'adore et qui ira tout à fait bien dans ma déco avec justement toutes mes plantes qui ont un petit peu cette couleur là. Avec des espèces de petits palmiers dessus. Donc voilà trop joli. Des petits palmiers dorés et tout doux. Pour mes soirées d'hiver devant une série ce sera parfait. Donc trop contente de ce petit plaid là. Et enfin elle a eu la très très bonne idée de m'offrir un service à assiette en ardoise. Donc voilà elle m'en a offert 6 donc parfait. Et en fait moi des ardoises j'en ai mais de toutes les formes un petit peu pour servir mes apéros. Mais j'avais pas d'assiette pour servir des plats en fait à l'intérieur. C'est super super joli. Ou alors en sous assiette pour mes invités ce sera parfait. En tout cas voilà trop contente. 6 petites assiettes. Donc c'est de la marque Secret de Gourmet. Plaisir partagé. Donc c'est des assiettes en ardoise qui font 20 x 20. Et là par exemple ils mettent un gâteau dessus. Donc c'est tout à fait possible aussi de s'en servir en assiette à dessert. Et c'est une très bonne idée. Donc trop contente. Ma Laurie je sais que tu passeras par là parce que tu m'as dit que t'allais rattraper ton retard dans mes vidéos. Je te fais un gros bisou et merci encore pour ce très beau cadeau. Donc voilà ravie. Et ensuite on finit par Sephora. Puisque j'ai eu une carte cadeau de la part de mes potes. Donc j'y suis allée du coup pendant la soirée golf. Donc j'ai eu droit à moins 25% pour surtout. Donc c'était vraiment trop pratique de dépenser mes sous à ce moment là. J'ai acheté la palette palme quelque chose de chez Too Faced. Donc la toute petite qui est très très mignonne. Je vous la mets juste ici pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Je ne l'ai pas encore reçu puisqu'il ne l'avait pas en magasin. Je l'ai commandé donc je pense que je l'aurai dès demain. Mais voilà je pense que vous l'avez déjà vu. Et en tout cas je suis très très contente de l'avoir enfin. Et de pouvoir la tester. Et j'ai hâte de la recevoir pour remettre mes pinceaux dedans. On a eu quelques petits cadeaux du coup comme c'était la soirée gold. De plus en plus les cadeaux à la soirée gold c'est vraiment pas satisfaisant. Donc on a eu une petite pochette comme ceci. Good for Skin You All de chez Sephora Collection. Voilà ça je ne m'en servirai pas. Je pense que ça ira dans un petit concours. De toute façon je prépare un concours de Noël. Donc je vous glisserai plein de petits cadeaux comme ceci à l'intérieur pour vous faire plaisir. Moi en tout cas je n'en aurai pas l'utilité. Je ne m'en servirai pas. Donc voilà je préfère vous la faire regagner. Ensuite on a eu une petite éponge teint perfection de la marque Sephora. Toujours comme ceci. Donc là c'est pareil je vous la ferai gagner dans le concours de Noël. Qui je pense va arriver assez rapidement. Puisqu'on est déjà en octobre. Là moi je n'utilise plus de fond de teint donc je n'ai plus besoin de ce genre d'éponge là. Donc je préfère vous la faire gagner et vous en faire profiter. C'est un beau cadeau mais du coup moi je n'en ai pas l'utilité. Et ensuite ils nous ont offert le All Nighter de chez Urban Decay. Donc c'est le spray fixant que moi je possède déjà en grand format et en petit format. Donc ça ne sert à rien de garder tout ça. Je vais vous le faire gagner aussi dans un prochain concours. Donc voilà restez connecté si vous voulez remporter ces petits produits. Et donc les achats que moi j'ai fait. Donc il y avait du coup la palette de chez Too Faced. Et en plus je me suis repris des produits de chez Tarte. Donc voilà j'ai les deux palettes de fards à paupières que j'avais acheté avec les 30€ de chez Sephora. Et je me suis en plus racheté des palettes de chez Tarte pour compléter un petit peu ma collection et compléter mon test. Donc je me suis pris le kit High Performance Naturals comme ceci. Donc voilà vous avez le petit mascara. Le mascara intelligent d'argile amazonienne. Il a un drôle de nom. Et c'est celui que j'ai en ce moment. Donc il est super pour la longueur. Par contre il ne donne pas trop de volume. Donc moi je préfère les mascara volume. Mais il est super sympa pour la longueur. Il donne une longueur très intéressante aux cils. Ensuite vous avez à l'intérieur le bronzer waterproof en argile d'amazonie. Le Park Ave Princess comme ceci. Dans un petit packaging super mignon. Donc avec une couleur qui me correspond tout à fait. Un petit peu trop chaude à mon goût. Mais qui peut facilement se travailler et facilement se fondre à ma peau et à ma carnation. Donc ravie aussi de ce petit bronzer là. Et vous avez le blush Harmony que j'adore et que je porte aujourd'hui. Et il est vraiment très très beau. J'arrête pas de l'utiliser. Il est vraiment sublime. Donc je suis trop contente de ce petit kit là. Donc que des miniatures qui coûtaient pas très cher. Et du coup ça permet de découvrir trois produits de la marque. Donc c'est plutôt sympa. Et ensuite je me suis pris les deux petits palettes de teint. Donc du coup de la marque Tarte. Je me suis pris la Pro Glow To Go. La Tarteist comme ceci. Donc à l'intérieur vous avez deux enlumineurs et un bronzer. Voilà comment elle se présente. Le bronzer est clairement beaucoup trop foncé pour moi. Et je l'utilise en creux de paupière. C'est la couleur parfaite pour une couleur de transition. Donc c'est encore ce que j'ai au maquillage des yeux aujourd'hui. Les enlumineurs donc Gleam et Burst sont vraiment très très beaux. Et donc voilà c'est vraiment une très très belle palette. Donc ça me fait deux enlumineurs visage et un petit fard à paupières. Donc pour en porter en week-end du coup j'ai pas mal de produits déjà sous la main dans cette palette là. Donc trop contente. Et ensuite je me suis pris la Hamptons Weekender. Comme ceci. Donc elle a là tout ce qu'il faut. Elle a le bronzer, le blush et l'enlumineur. Et elle est vraiment très très belle. Elle correspond tout à fait à ma carnation de peau. Le bronzer est vraiment pas trop pas trop foncé. Il est pile poil ce qu'il faut. Il est pas trop rangé donc c'est parfait. On a le Summer House qui est le petit blush un peu bois de rose qui est magnifique. Et on a le Beach Getaway qui est le petit enlumineur champagne qui est sublime aussi. Donc voilà trop contente de cette palette. Et à en porter en week-end encore une fois ce sera génial. Donc voilà pour mes cadeaux d'anniversaire. Je crois que je n'ai rien oublié. Je suis vraiment trop contente de tous les cadeaux que j'ai eus. J'ai été vraiment très très gâtée. J'ai eu vraiment de très beaux objets. J'ai reçu vraiment de très belles choses. Donc je suis trop trop contente. Et c'est encore une fois un moyen de réaliser que j'ai vraiment de la chance d'être entourée de ces personnes là. Voilà c'est que du bonheur. On a pu partager un très beau moment en famille, entre amis ou entre collègues. Et c'était vraiment génial. Donc bah voilà je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Que ce sera pas trop long. Et moi je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.